Musique 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 Depuis 4 ans, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens récompensent du prix Philibert Vraud, un chef d'entreprise qui a su mettre en oeuvre l'économie du bien commun. Cette année, le lauréat s'appelle Étienne Leroy et il dirige l'entreprise Nicolas Schlumberger, spécialiste des machines textiles. Je suis très ému parce que c'était fort, c'était une soirée très forte et bon, je n'ai pas encore réalisé complètement, mais je sens qu'il va falloir témoigner, continuer à témoigner, mais finalement, on est appelé à ça. Dix jours plus tard, nous retrouvons Étienne Leroy au cœur des Vosges. Alors là, nous entrons dans Guêpes-Villers, dans cette petite vallée des Vosges. Et il y a 200 ans, Nicolas Schlumberger établissait sa fabrique de machines textiles. Membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Étienne Leroy exerce un management de proximité, inspiré de la pensée sociale chrétienne. Messieurs, bonjour. Ça va ? Ça se passe bien ? Voilà. Bon. Alors, moi, je fais le tour de l'usine à peu près deux fois à trois fois par semaine. Et le fait de saluer les gens me permet aussi de prendre la température, de savoir si les choses vont bien et si les gens sont heureux dans ce qu'ils font ou s'il y a un problème. S'il y a un problème, je le sens assez bien et assez vite. Et ça permet d'en parler en comité de direction. Quand on le voit dans l'atelier, c'est quelqu'un, il s'arrête, il parle avec les gens, il n'est pas un patron qui est juste dans son bureau et qui ne dit pas bonjour, qui ne nous connaît pas. Finalement, il reconnaît les gens. Après, il fait ce qu'il peut. Il faut qu'on sorte des machines. On comprend qu'au-dessus de lui, il a aussi des directives, ce n'est pas toujours évident. En 2006, lorsqu'Étienne le Roi arrive en Alsace, les résultats de l'entreprise sont au plus bas. Le chiffre d'affaires a baissé de moitié. Et le dirigeant doit alors envisager un plan de sauvegarde au désemploi. On n'avait pas de commande du tout dans le carré de commande. Et je me suis dit, mais peu importe. Là, j'ai pensé à l'évangile sur est-ce que les oiseaux des champs sont habillés. Bon, le Seigneur, il pourvoira. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Quelques commandes arrivent, mais elles ne sont pas suffisantes. Étienne le Roi doit licencier une centaine de personnes. Un jour, il évoque les difficultés humaines et sociales que son entreprise traverse dans son groupe d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et justement, ce soir-là, le patron de Peugeot cherche de la main-d'oeuvre. À cause de la prime à la casse, il avait besoin d'ouvriers. Et moi, j'avais des ouvriers dont je n'avais pas besoin parce que je n'avais pas de commandes. Mais je voulais absolument les garder. Et donc, il fallait oser, il fallait oser socialement parce que ça faisait très peur aux gens d'être prêté comme ça à une autre entreprise. C'était totalement inconnu. Et il fallait oser en disant, je vais retrouver mes hommes lorsque mes commandes reviendront. Donc, il y a un pari sur l'avenir qui est absolument fou. Et ce pari-là, c'est vrai que je l'ai fait éclairé par l'esprit, je pense. C'est dur pour tout le monde, hein, M. Leroy ? Ah oui, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. On avait du mal à y croire. C'était ça, le problème. Oui, oui. Après, quand on a fermé la grande mécanique pour venir ici, c'était un challenge. Oui. C'est donné à fond, hein, quand même. On l'a relevé tous ensemble. Oui, bah oui, bah oui. Pour relever ce défi tous ensemble, Étienne Leroy a complètement renouvelé les méthodes de travail des salariés en leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences. J'ai travaillé en mécanique, j'ai travaillé au magasin, j'ai travaillé à des coupes derrière et maintenant, je suis au laser. C'est bien de te connaître tout ce qui se passe dans une entreprise. Mais un bon patron, je vais remplir la partie. Ça, c'est pas obligatoire. Ce qui me semble important, c'est d'abord qu'ils puissent avoir le maximum de compétences. On ne peut pas exercer la subsidiarité si les gens ne sont pas compétents à leur poste, c'est-à-dire s'ils n'ont pas l'autonomie et la responsabilité totale de ce qu'ils font. Donc c'est ça, ajouter, je dirais, un peu d'intelligence de la situation aux travaux de tous les jours dans une usine. Ça rend les gens plus impliqués, plus intelligents. Mettre les gens au travail de façon organisée, ça m'a demandé d'abord de les écouter. On a interviewé 80 personnes dans l'entreprise. Puis de ces interviews, on a tiré un témoignage. Et ce témoignage a été passé devant les 200 personnes de l'entreprise. Cet exercice n'avait jamais été fait. Et les gens ont compris qu'on les écoutait vraiment et qu'on accordait du poids à leur parole. Et en travaillant ensemble, on a résolu beaucoup de problèmes qui semblaient sinon impossibles à résoudre. Grâce à ces méthodes, les opérateurs mettent aujourd'hui 14 jours contre 60 il y a 12 ans pour fabriquer la peigneuse, la machine phare de l'entreprise. Donc là, on a un ruban de matière en entrée machine. Donc on voit qu'il y a plein d'impuretés à l'intérieur. Elle est assez sale et les fibres sont assez mélangées. Et ensuite, le travail de la peigneuse, c'est de nous faire un ruban propre avec le moins d'impuretés possible. Donc là, on voit bien qu'il n'y a quasiment plus rien dedans. Et les fibres sont bien parallèles. Dans son parcours professionnel, Étienne Leroy avait dû fermer son entreprise précédente. Une épreuve aujourd'hui surmontée. Quand j'étais arrivé ici, il y avait un des syndicats qui avait échangé avec ses camarades de mon ancienne usine et qui disait « Attention, Étienne Leroy, c'est un faux soyeur. » Vous savez, ça n'avait plaisir à personne d'être un faux soyeur. Et je pense qu'aujourd'hui, la parole qui est portée par les gens sur leur entreprise et au passage sur leur patron est beaucoup plus une parole d'espérance que celle d'être simplement un faux soyeur. Donc oui, 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 je me sens ressuscité, bien sûr. En dix ans, l'entreprise d'Étienne Leroy a embauché 130 personnes. Aujourd'hui, elle est redevenue le leader mondial des machines textiles. Une réussite collective qui permet à Étienne Leroy et ses collaborateurs de faire rayonner le savoir-faire alsacien à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada